Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de filière sport, votre rendez-vous sport éco. Comme vous le savez, à suivre chaque mois sur notre antenne, la thématique du jour, nous allons parler du tourisme sportif. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire. Au sommaire de notre émission focus sur l'activité du tourisme sportif à la montagne, réchauffement climatique, Covid-19, nous ferons un état des lieux avec notre invité, le député de la 6e circonscription de Haute-Savoie, Xavier Roseraine. Il sera accompagné de Fabienne Delerre, présidente du syndicat des délégataires d'équipements de loisirs, le CIDEL. Notre invité nous dira tout sur l'état de santé économique de ces établissements qui nous accueillent toute l'année avec une mission de service public. En seconde partie d'émission, nous parlerons de vélo et plus particulièrement de cyclotourisme, plus que jamais dans le cœur des Français comme activité au quotidien, mais également estival. Le point avec Christian Proponnet, le secrétaire national de la Fédération française de vélo. Merci à vous de nous regarder, merci à mes invités d'être avec moi sur ce plateau. Xavier Roseraine, bonjour. Bonjour. Fabienne Delerre, merci d'être avec nous. On va commencer la première partie de cette émission. La première partie, vous la connaissez, elle s'appelle Money Time. Xavier Roseraine, on commence avec vous. Moi, j'aimerais savoir ce que représente le sport à la montagne. Est-ce que le sport est un levier important pour attirer du monde dans vos régions ? De plus en plus, les stations de montagne, moi je suis originaire de la vallée de Chamonix, on utilise le sport et les animations sportives comme des animations pour faire venir aussi le tourisme. Et si vous prenez par exemple en été les trails et par exemple l'UTMB, l'Utratrail du Mont-Blanc fin août, c'est la plus grosse semaine en recette pour une station autour du Mont-Blanc. Même une station de ski l'hiver ? Étonnamment, c'est plus fort que la meilleure saison d'hiver, Noël, Nouvel An par exemple, pour la station de Chamonix. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le sport en fait représente autant l'été que l'hiver ? – Alors en hiver, bien sûr, le sport tourne autour de la glisse et en particulier du ski et puis ces nouvelles glisses aussi qui sont à la mode. Et puis après l'été, effectivement, en montagne ou en Haute-Savoie, vous avez à la fois le lac avec Annecy et puis la montagne avec le pays du Mont-Blanc et la vallée de Chamonix. Vous avez la randonnée, les sports outdoor. Et sans vouloir faire des vacances qui ne soient que sportives, vous avez des gens qui ont besoin quand ils sont en vacances, surtout après ce qu'on a connu là avec la crise du Covid, et bien se ressourcer, faire un petit peu de sport et puis retrouver goût avec la nature. – Quels sont les grands changements auxquels la montagne est confrontée aujourd'hui et demain ? – Alors les grands changements, vous avez avec le réchauffement climatique, vous avez les grands changements de continuer à faire du sport, de faire du sport toute l'année, de l'activité économique toute l'année, pas seulement un petit peu l'été et beaucoup l'hiver, donc du sport et de l'activité quatre saisons, avec le maintien du ski, on sait qu'avec le réchauffement climatique, le ski devient un peu plus compliqué, mais aujourd'hui il y a des techniques, et avec par exemple l'enneigement de culture, ça permet aujourd'hui d'enneiger, de continuer à faire du ski. On profite des périodes froides pour fabriquer de la neige et continuer à faire du ski, mais il faut que l'ensemble des stations en France se remettent en question et puis préparent aussi ce futur où il y aura un petit peu moins de neige. – Vous êtes député de la sixième circonscription de Haute-Savoie, vous avez un ancrage local, est-ce qu'on vous en parle du réchauffement climatique ? Est-ce que les professionnels du secteur sont inquiets ? Est-ce qu'ils vous en parlent au quotidien ? – Quand vous êtes dans la vallée de Chamonix, vous regardez l'ensemble des glaciers qui ont fondu, quand vous prenez simplement la mer de glace, vous vous rendez compte que les glaciers, on a dans nos montagnes une vue très précise du réchauffement climatique. Donc tous les professionnels aujourd'hui s'en inquiètent et on crée des nouveaux produits pour que les gens viennent un petit peu plus tard, des saisons un peu plus longues, pour effectivement pouvoir tenir compte de ce fait qu'est le réchauffement climatique. – Et vous pensez vraiment, je parle juste pour l'hiver, que ce qu'on appelait autrefois les canons à neige vont pouvoir résoudre par exemple le problème des domaines skiables ? Vous m'avez confié hors antenne quand même qu'à moins de 2000 mètres d'ici une vingtaine d'années, ça allait être quand même compliqué de skier. – Aujourd'hui, les remontées mécaniques en particulier hésitent à investir dans des domaines qui sont difficilement enneigeables ou qui sont trop exposés. Mais par contre, on continuera à faire du ski pendant encore très longtemps parce qu'on a des moyens propres de fabriquer de la neige qui permettent du coup de sécuriser le ski. Parce que quand vous venez en station en hiver, c'est un peu différent en été, vous avez envie de skier, même si vous skiez beaucoup moins qu'avant, vous ne commencez pas la journée à 8h, finissiez à 17h, mais vous avez envie de profiter de la glisse et du ski et ça, ça sera toujours possible, bien sûr, dans nos stations. Et puis l'été en montagne, vous voyez cet été, 87% des gens ont décidé de rester en France, il y en a 44% qui continuent à aller à la mer… – Parce qu'ils n'ont pas trop le choix quand même ! – Non, et qui aiment bien aussi aller à la mer. Et puis vous avez 34% qui vont à la montagne et 9% qui vont à la campagne. – On en parlera après, mais donc le Covid, finalement, c'est peut-être une opportunité pour la montagne ? – Ça permet aux Français de redécouvrir la montagne. – La fermeture des pistes de ski à cause du Covid, en pleine période estivale, comment s'est passé le confinement dans votre région ? – Le 15 mars annonce effectivement du confinement et en une journée, vous avez des stations de ski qui ferment complètement, des remontées mécaniques qui rapatrient les derniers skieurs, les cours de ski avec les écoles de ski qui s'arrêtent, les restaurants d'altitude qui restent même avec leur stock. Et donc tout le monde a cette première semaine de stupeur où tout s'arrête. Et le plus impressionnant, c'est que comme vous êtes dans une période assez forte en station, vous avez ces stations qui se vident complètement. Ça a été très bien respecté, ce qui a permis du coup au confinement de faire disparaître ce virus. Et puis après, effectivement, il y a le moment de la reprise. – Est-ce qu'il y a des stations de ski ? Pour poser la question très directement, qui peuvent mettre la clé sous la porte ? – Heureusement, la partie forte de Noël et vacances de février était passée, donc on était sur une fin de saison. Donc toutes les stations qui ont une fin de saison très forte, des grandes stations, ont beaucoup plus souffert que des stations qui naturellement allaient s'arrêter. – Quel type de station ? – Toutes les stations familiales qui ferment vers fin mars, première semaine d'avril, ont moins été touchées, parce qu'effectivement, elles avaient fait une grosse partie de leur activité. Par contre, toutes celles qui sont, par exemple, la vallée de Chamonix, où on fait encore du ski en altitude jusqu'à début mai, ces stations ont été très très touchées. – D'accord, il y a un plan qui a été décidé pour le gouvernement, spécifique pour le ski, pour l'activité de montagne, ou pas du tout ? – Alors, ça fait partie du plan tourisme. Le plan tourisme, vous avez eu les aides classiques au niveau de l'ensemble des aides, avec l'activité partielle, où là, l'État, pour éviter la faillite des entreprises, a dit « je me substitue à l'employeur pour payer jusqu'à 85% des salaires ». Donc ça, c'est l'activité partielle. Et puis, il y a eu aussi toutes les aides avec le Fonds de solidarité pour ceux qui avaient des petites entreprises, les indépendants. Également, ce qu'on appelle le PGE, le prêt garanti par l'État. Ça, c'est pour passer un prêt que l'État va garantir à 90%. Et les banques vont participer avec BPI, Banque de France, pour participer autour de ça. Et bien, tout ça a permis effectivement aux entreprises de tenir le coup et de passer ce moment difficile. Et le plan touriste, c'est l'accentuation encore de ces aides. – Le Covid, une opportunité pour l'offre de la montagne l'été ? – La bonne nouvelle, c'est que 87% des gens sont restés du coup en France, forcément parce que vous n'avez plus de vol vers l'extérieur. Et puis, seulement 16% des gens ont dit « je ne partirai pas en vacances ». Donc, c'est très peu. Donc, les gens ont découvert, redécouvert la France. Et la mer, la montagne, la campagne, ont participé fortement. Donc, aujourd'hui, la prévision de remplissage en montagne est plutôt bonne sur juillet et août. Et on constate même que la saison va un peu s'agrandir parce qu'il y en a des réservations sur septembre qu'on n'avait pas habituellement et qui, là, sont présentes. – L'activité trail se porte bien. Je sais que vous avez été, fut un temps organisateur du trail du Mont-Blanc, c'est ça ? – Alors, pas organisateur. – Co-organisateur ? – Je faisais partie de l'organisation, mais c'était maintenant en 2006. Donc, vous voyez, ça date un peu. – Il y a eu beaucoup d'événements annulés. Est-ce que ces événements ont repris ? – Alors, malheureusement, non. Tous les événements, aujourd'hui, des trails importants, des courses de vélo aussi, qui permettaient d'amener beaucoup de monde. Et des gens venaient en vacances pour ces événements sportifs. Et aujourd'hui, l'événementiel, l'ensemble des offices du tourisme se disent faisons de l'événementiel autour du sport pour faire venir les gens 5, 6 jours dans une station. Ça, ça a été annulé quasiment partout parce que… – Mais les gens viennent quand même. – Les gens viennent quand même, mais viennent plutôt en famille, mais ne viennent pas pour ces événements habituels. – Fabienne Delerre, est-ce que vous pouvez nous…